C'est la ville qui a le vent en poupe. Base du mythique Vendée Globe, les Sables d'Olonne accueillent pour la douzième fois le Tour de France à la voile. Je crois qu'il y en a qui sortent en ce moment, voir toutes ces voiles dans la baie, c'est vraiment extraordinaire. L'équipage local emmené par Emerick Dary a accroché les favoris et terminé cinquième du Red Côtier. Tous les Sablais attendaient que l'équipe Sablaise marche bien. On savait déjà que dans les dix premiers, c'était une super performance quand on voit la qualité des concurrents. On a pris un bon départ et après, on a rattrapé tous les meilleurs de la flotte. Donc c'est super encourageant pour nous. A la moitié du Tour, l'équipage reste leader du classement amateur.